Moi j'aime avoir quelque chose à dire quand j'écris. Je n'écris pas pour écrire, j'écris quand j'ai quelque chose à dire. Et il y a une chose, je suis parti un peu de cela, il y a une chose qui m'a frappé, c'est un peu ce que j'essaie de dire dans mon film. C'est pour mon message, ce n'est pas cette prétention, ça va être un message. Non, mais enfin, ma proposition, c'est ce que je veux prouver, c'est la moralité de la fable, pour ainsi dire. Quand j'étais jeune chansonnier, purellement comme tout jeune généreux, j'étais combatif, j'étais d'un parti extrême, on est toujours d'un parti extrême quand on est jeune. J'étais de gauche, j'étais d'extrême gauche, je suis toujours d'ailleurs, j'ai toujours de la sympathie pour les gens d'extrême gauche, mais j'étais tout de même, par don d'observation, j'étais tout de même un peu embarrassé de me trouver devant des gens d'extrême droite qui étaient des gens très bien aussi. J'ai vu partout des gens très bien et partout des salauds. Alors, ça m'a un peu dégoûté des vérités toutes faites. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de vérité dans ce monde, j'étais dégoûté de la politique, de toutes les politiques, de toutes les formes de politique, de toutes les angulations. Et je me suis dit, je vais faire mon travail pour l'homme, tous les hommes ont leur misère, tous les hommes sont intéressants, et je vais simplement essayer de les amuser, de les faire rire un peu, de les distraire par mon métier. C'est tout. N'ayons pas d'autres ambitions, je vais faire mon métier comme ça. Et la sentinelle est partie extrême ? Alors, la sentinelle, elle est ça. Elle est ceci. Je vous ai écrit le résumé de mon film. Le voilà. Là, un homme prêt à sacrifier de sang-froid des femmes et des enfants pour perpétrer un attentat politique, c'est moi qui veux faire sauter Napoléon, parce que, selon moi, ma vérité, c'est de faire sauter Napoléon, s'aperçoit de la cruauté de son intention, quand à leur tour, des affiliés veulent faire massacrer sa propre famille pour la même cause. Alors, il n'est plus d'accord et s'aperçoit de l'aberration de son outrance. D'un coup, pas. Mais c'est un drame. Ah, c'est un drame comique. Le père tranquille, c'est un drame. Et puis, on rit tout le temps. J'espère que dans ce film-là, on rira tout le temps aussi. Mais je résous les choses. Je m'en sors par une sorte de pirouette. Toujours, après qu'on vient d'en pleurer, il faut en rire. Comprenez ? Donc, le côté spectacle pur, pour vous, ne suffit pas, quand même ? Non. Je veux laisser quelque chose et puis philosopher un peu sur la définition humaine, sur l'homme, sur ses outrances, sur ses contradictions. Mais je préviens, je préviens l'homme moyen d'aujourd'hui, du XXe siècle. Il faudra qu'il arrive à s'éduquer, à accepter son voisin, parce que ça finira par d'affrodrame. J'allais vous dire en voiture, on est trop nombreux, vous voulez vous ranger en marche arrière, il y en a un qui vous prend la place en marche avant. Ça vous met en rogne contre votre semblable. Mais c'est grave, parce qu'il y a eu quelque temps au Saint-Florentin, il y a un homme qui en a tué un autre à cause de ça. Alors, il faudrait peut-être s'apaiser, il faudrait commencer à penser que le sourire est une graine qu'il faut faire fleurir, et que chaque fois qu'on monte de la hargne, on récolte de la hargne. Alors, si on mettait un peu plus de sourire dans nos rapports, ça serait peut-être meilleur pour l'avenir, car je ne sais pas ce qui va arriver quand nous allons être, M. Debray veut que nous soyons 100 millions, il faudrait peut-être s'apprêter à être 100 millions, et avant, établir une moralité en conséquence. Je mets Dreville, M. Dreville est un ami, avec qui je travaille bien. Moi, j'écris mes films sur, tenez, j'écris mes films entièrement, directement, tout de suite, en deux colonnes. Voyez-vous, voilà, un film qui est écrit, voici la partie de gauche où j'explique ce que je vais faire, voici le cadre, voici mon texte, voici le dialogue. Voyez-vous, tout est écrit chez moi à l'avance, je fais ma mise en scène sur le papier. Mais, il ne faut pas être présomptueux, quand vous êtes devant la caméra, vous devez avoir quelqu'un qui vous connaît bien, en qui l'on a confiance, qui est un ami, qui est un artiste aussi, et qui voit vraiment si devant la caméra, vous avez fait ce que vous vouliez quand vous étiez derrière. Et Dreville était parfaitement cet homme-là, en plus, Dreville est un technicien excellent, qui connaît parfaitement ses mouvements d'appareil et ses qualités, les qualités photographiques de la pellicule. Et j'ai une grande confiance en Dreville, il est en somme le réalisateur d'un film dont je fais la mise en scène sur le papier. Voilà exactement. Je suis parti d'abord sur ce calédioscope en couleur, car il me fallait la couleur. L'année dernière, on m'a proposé deux fois de tourner mon film en noir. J'ai refusé, parce que mon film, je l'ai écrit spécialement pour la couleur. J'ai des effets couleur dedans. J'ai un moment, un personnage qui arrive, il est en noir, il a la Légion d'honneur, et cette Légion d'honneur doit faire de l'effet dans le film. En noir et blanc, ça ne fera aucun effet. Tandis qu'un habit noir et cette tâche rouge sur l'habit va apporter physiquement au public un coup de poing, n'est-ce pas ? Un choc, dit la nouvelle vague aujourd'hui. Alors, mon film, je l'ai conçu, mais par des bribes, des ramifications qui sont venues se joindre et qui ont fini par me faire la source par laquelle j'ai commencé à écrire mon film. Et il y a une autre chose sur laquelle je suis parti en rêvant. J'ai imaginé une maison à la campagne, et c'est là que se passe mon film, à Champaubert, à l'entrée du village, une maison bourgeoise, presque une maison, une petite gentillomière, où habite le docteur Mathieu, c'est mon rôle. Il est veuf et il a deux enfants, une fille qui fait un peu la petite mère avec son jeune frère. C'est Pascal Audray. Oui, Pascal Audray et mon jeune fils, le petit Alain Noël, qui a 7-8 ans. L'action se passe, vous ne voyez pas de prétention de ma père, mais en fait, je m'en revends, j'ai l'unité de lieu et l'unité de temps. Non, mais ça apporte quelque chose à mon film, ça apporte un certain air. Pendant 24 heures, on va voir défiler devant la maison les troupes qui partent vers la Russie, et à l'occasion d'un billet de logement, un colonel arrive tout à coup dans la maison et réquisitionne le premier étage et la partie de gauche de la maison au personnage de l'Empire pour un maréchal. Alors, dans la maison, il y a ceux qui sont pour Napoléon, les autres qui sont contre, etc. Je vous raconte pas le film. Et il y a le môme, il est féru, il est costume, il est tout le temps à la fenêtre, il pose tout le temps des questions, qu'est-ce que c'est que ceux-là ? Ah, c'est les carabiniers, tu vois, c'est dans ceux-là que je vais être général plus tard. Puis alors après, il voit les hussards, il dit non, tu vois, je m'étais trompé, c'est dans ceux-là, je vais être général, il est fou de voir passer les seuls. Et puis, le soir, la consigne a voulu que l'on ferme la porte parce que le maréchal qui va venir ce soir ne veut voir personne, il va arriver à 11h du soir, toutes les portes sont verrouillées et la famille est cloîtrée dans quatre pièces où on leur a mis des lits de camp car le maréchal ne veut absolument voir personne. Et alors, nous, nous devons petit à petit apprendre, par le déroulement du film, c'est le public qui va comprendre. Vous savez, dans un film, il y a toujours trois positions, qu'on le veuille ou non. Il y a le public et le personnage ne sait pas. Le public sait, le personnage ne sait pas. Et enfin, le public va s'amuser à voir le personnage comprendre et savoir après lui. Or, il y a un moment où le public va savoir que ce n'est pas un maréchal qui vient, c'est l'empereur lui-même. Et alors, par des recoupements, nous allons comprendre que petit à petit, eux qui sont férus de dire, tu vas voir un maréchal qui approche tous les jours le grand empereur, en vérité, c'est l'empereur qui vient dans leur maison. Mais qui joue l'empereur alors ? Attendez, alors, le gosse, moi je suis parti de cette image-là. Le gosse qui la nuit se lève pour ouvrir une porte dans l'entrée, pour voir le beau costume, les belles broderies du maréchal, et les belles plumes à son chapeau, qui en trouve la porte, et puis qui tout à coup se trouve devant ça. Une petite redingote grise, un chapeau noir. Il est déçu, ne vous prenez pas. Et cette image-là a été la première qui m'a plu, qui m'a emballé pour faire mon film. Et au fond, j'ai tout polarisé autour de ça. Galabru dit qu'il a l'impression que le rôle que vous l'avez fait est un peu un rôle pour vous il y a 20 ans. Ah, c'est possible, oui. Qu'il y a 20 ans, vous auriez joué le rôle plutôt que de le faire jouer par un autre. J'aurais pu faire... Il a reconnu une ligne Noël-Noël dans son rôle. Oui, il croit l'avoir retenu. C'est que vous savez, on ne sort pas, il ne faut pas sortir de sa peau quand on fait des rôles. Tout le long de ma vie, je me suis fait des rôles pour moi ou pour des cousins de moi. C'est-à-dire des personnages qui ont des affinités avec moi-même par certaines fibres. Ma timidité, je suis intimide. Mon côté hargneux de français moyen qui est un redresseur de torts, qui fait que je suis un râleur. font que j'ai pu créer des personnages différents. La timidité m'a permis de me déplacer vers Adémaï, c'est-à-dire le bon petit... Nan du dent, j'épaule des vaches. Nan du dent, quand j'étais petit, il y a un adjudant. Il y a une vache qui m'a coulu dessus depuis. J'épaule des vaches, nan du dent. C'était le personnage timide. C'est votre timidité, ça. Et puis alors, j'ai fait le centenaire. Le centenaire, c'était le râleur chez moi. Moi, je parlais comme ça. Alors donc, ces deux personnages sont très différents. sont tout de même cousins de moi. Et par le... Moi, j'en suis le centre. Et ce sont des... Ce sont des ramifications de moi-même, de mon tempérament, de mes défauts ou de mes qualités que je mets en valeur dans un personnage. Mais j'avais en effet ce personnage-là. Je l'aurais eu il y a 30 ans. Peut-être j'aurais joué le personnage qui a joué, qui a l'abri. Je ne l'aurais pas tout à fait écrit comme ça. Car vraiment, là, généralement, je mets des acteurs dans mes films. Je ne pense pas à un acteur avant. Je mets un acteur dans mes films. Mais là, j'ai vraiment pensé à Galabraud. Quand j'ai écrit le film. J'ai vraiment pensé à lui. À lui, à sa gueule. À sa gueule, à sa personnalité. Il a été parfait. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez mis dans une époque historique, votre film ? Étant donné ce que vous venez de dire, que c'est une chose présente pour vous, au fond. Ce personnage d'Ultra, c'est présent. Il n'était pas un costume. Pourquoi est-ce que vous avez mis tout ça avec un Napoléon dans le coup ? C'est vous qui jouez Napoléon aussi. L'époque de Napoléon me passionne. J'ai pensé que l'époque de Napoléon pouvait avoir la contradiction avec plusieurs personnages qui les uns sont napoléoniens, les autres anti-napoléoniens. Et ça m'a permis de dire, puisque je prétends que la vérité n'est pas de ce monde, qu'il y a deux hommes en Napoléon. Il y a le grand législateur, l'homme à l'intelligence lumineuse qui a relié certaines conférences qu'il a faites au Conseil d'État pour savoir l'immense bonhomme qu'il était. Et puis à côté de ça, l'autre, le guerrier, celui qui a fait tant de tort peut-être à l'Europe, à la France et qui a provoqué tous les charniers par sa présence, qui a été, je ne dirais pas seulement l'instigateur, mais qui a fait que malheureusement, à cause de sa présence, les charniers épouvantables qui ont ravagé l'Europe ont pu exister entre 1810 et 1815 particulièrement. On ne pensait pas qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'antisepsie. L'arrêt était obligé de donner un verre de rhum à un gars et puis de lui essier la jambe comme ça, tout vif. Et puis, on ne pouvait pas soigner les blessés. Les blessés sur le champ de bataille restaient, n'est-ce pas, à la gangrène gazeuse, s'en mettaient tout de suite. Ça a été une chose horrible. Et on a le droit, suivant l'angle que l'on prend, encore une fois, il n'y a pas de vérité en ce monde, à dire vive Napoléon ou abat Napoléon. N'est-ce pas, moi, je n'arrive pas à conclure. Mais au-delà de ça, l'époque napoléonienne, par une sorte de calédioscope en couleur est tellement haute, est tellement pittoresque, est tellement épatante par ses costumes, par le mouvement, par l'effervescence qui a eu lieu à ce moment-là, que c'est une époque qui m'a attiré. Je l'ai mise là. Où vouliez-vous que je la mette ? Maintenant ? Oui, oui, évidemment. Mais alors, ça m'aurait fait prendre partie. Vous ne vouliez pas que je fasse penser ça avec la mare. C'était difficile. Oui.